Il y a une scène dans un film de Guy Ritchie, Rock'n'Roller, que j'aime beaucoup. Vous voyez un rocker au piano en train de disserter sur le mensonge des cigarettes. Et il vous dit, regardez ce paquet de cigarettes et vous comprendrez beaucoup d'aspects de notre civilisation. Ce paquet a des insignes royaux pour vous vendre du tabac, une couronne, l'idée subconsciente que si vous achetez et si vous consommez ces cigarettes, vous serez en quelque sorte l'égal des rois. En quelque sorte aussi, l'idée que ces cigarettes sont vos amis. Et puis en dessous, sans aucun embâge et sans aucune mise en forme marketing, le message de la vérité, fumer tue. Ou comme le dit le personnage, ces bons petits soldats du cancer sont en train de te tuer. Et c'est vrai que dans l'empire du mensonge dans lequel nous vivons, on a énormément à apprendre de cela. On sait que Edward Bernays, le plus grand manipulateur de tous les temps, était parvenu à faire passer les cigarettes pour des flambeaux de la liberté. Il avait payé des mannequins pendant les parades de célébration de la victoire de la première guerre mondiale pour fumer des cigarettes dans la rue. Et il avait vendu la consommation de produits cancérigènes et l'enrichissement des multinationales du tabac comme un acte de liberté. Et si au début du XXe siècle, on savait vendre le fait de s'exposer soi-même au cancer, et de payer pour ça, et d'enrichir des multinationales comme un acte de liberté, si au début du XXe siècle, on a vendu la consommation d'œufs et de bacon comme le symbole de l'Amérique, alors qu'en fait, les cow-boys mangeaient pour de vrai des haricots, eh bien, on peut absolument tout vendre aujourd'hui. Et de la même façon que Edouard Bernays recommandait de s'entourer de belles blouses blanches et de belles autorités médico-scientifiques pour vendre n'importe quoi, et ses descendants sont parvenus comme ça, à mettre sur le dos des graisses des maladies qui en réalité venaient du sucre en corrompant même des médecins qui ont publié dans le prestigieux JAMA à l'époque, et bien aujourd'hui, les politiciens peuvent utiliser les scientifiques pour tirer les conclusions qu'ils veulent, et en vous disant, bien sûr, dans des discours comme Barack Obama aime les prononcer, « The science is clear », et du coup, il n'y a pas de débat possible, parce que la science, c'est la religion du monde matérialiste, puisqu'aujourd'hui la religion est discréditée, la science prétend avoir pris sa place, mais nous voyons exactement le même phénomène que celui de la religion organisée au Moyen-Âge et à la Renaissance, c'est-à-dire que la vraie religion est substituée par un clergé qui en fait fait l'opposé absolu de ce qu'elle prêche, on avait à la Renaissance les Borgias qui prêchaient la chasteté, l'intégrité, l'humilité et la pauvreté par-dessus tout, et qui en réalité n'étaient ni chastes, ni humbles, ni intègres, et certainement pas pauvres. Eh bien aujourd'hui, on a une « science » qui est accaparée par le politique et qui a une bureaucratie qui s'appelle le monde académique, et ce monde est inféodé de façon totale au monde politique. Le monde académique aujourd'hui n'a plus les moyens de s'opposer au monde politique, parce que dans un univers et dans une économie, dans une politique de la connaissance, ce n'est certainement pas la connaissance qui règne sur le pouvoir aujourd'hui, c'est le pouvoir qui règne sur la connaissance, et qui peut déterminer ce que le monde académique va conclure à l'avance. Donc, les modèles, aujourd'hui, sont exactement comme ce paquet de cigarettes. Ils vous mettent une conclusion en avant, mais la réalité des modèles, ce sont leurs hypothèses. Les hypothèses, personne ne vous en parle de cela. Quand vous avez quelqu'un qui se présente comme prêtre de l'apocalypse de niveau 7, ou en tout cas c'est le statut social qu'il obtient, bien sûr, lui se présente comme simple scientifique, eh bien un prêtre de l'apocalypse de niveau 7 va arriver avec des conclusions. Il va vous dire que telle chose est scientifiquement due d'arriver, il va vous dire que tel événement va se produire parce que la science l'a dit. Par exemple, M. Ferguson avait anticipé par ses modèles scientifiques, évidemment, ce sont des chiffres, que des centaines de milliers de personnes allaient mourir dès les premières étapes de la pandémie Covid, puis ensuite des centaines de millions à l'échelle du monde. Et c'était la science qui parlait, on ne pouvait rien dire parce qu'on ne négocie pas avec une calculette. D'ailleurs, quand un marchand veut vous vendre un produit dans une boutique où les prix ne sont pas affichés, qu'est-ce qu'il fait ? Il vous montre le prix sur une calculette. Il ne fait pas de calcul, il prétend faire un calcul, tac tac, mais en fait il vous montre le prix sur une calculette parce que dans votre cerveau, si les chiffres sont présentés sur un écran à cristaux liquides, c'est qu'ils sont scientifiques, sérieux et non négociables, et c'est plus puissant évidemment que de les annoncer par oral, parce que ça, ça ouvrirait la porte à la négociation. Eh bien en politique, c'est la même chose. Si vous dites la science, c'est la calculette, c'est l'écran à cristaux liquides qui parle, on ne peut pas négocier parce que c'est la science qui parle. Mais on oublie de dire que cette science est en réalité produite par une hyperstructure académique, une bureaucratie, qui est entièrement, totalement, à 100% inféodée au pouvoir politique, et qui n'est pas capable de s'y opposer, et qui est sélectionnée pendant sa carrière longuement par son adéquation à la politique. Les modèles aujourd'hui sont en fait très proches des sondages. On peut produire un sondage pour obtenir le résultat que l'on veut. Vous voulez par exemple, comme BFM TV l'a annoncé sans trembler des genoux, déclarer que les français sont pour les mesures de restriction du chauffage, et sont pour la dénonciation, et sont pour les amendes fortes, mais très bien, un sondage va vous permettre d'obtenir ça. Vous pouvez toujours les tailler sur mesure. Vous voulez que la conclusion de votre modèle, ce soit qu'il faut tracer et confiner les populations ? Oui, il y a un modèle pour ça. Vous voulez que la conclusion, ce soit qu'il faut manger des criquets ? Il y a un modèle pour ça. Vous voulez que la conclusion, ce soit que les prolos doivent arrêter de voyager ? Il y a un modèle pour ça. Vous voulez que la conclusion, ce soit de stériliser les populations ? Mais oui, il y aura un modèle pour ça. Parce que Malthus, qui a dit dès le 19ème siècle qu'il y avait trop d'humains sur Terre, et qui est aujourd'hui le fondement idéologique du Forum économique mondial, de Klaus Schwab bien sûr en particulier, mais de ses conseillers comme Harari par exemple, et bien Malthus nous a clairement dit, il y a trop d'humains sur Terre. La croissance géométrique des populations humaines ne peut pas faire face à la croissance linéaire des ressources. Quand bien même l'humain est ce petit ingrédient supplémentaire qui est l'ingéniosité, la créativité, la capacité à transformer des choses qui n'ont pas de valeur en choses qui ont de grandes valeurs, même pour sa survie. Et déjà Proudhon, au milieu du 19ème siècle, avait résolu le problème en attaquant Malthus et en disant, il n'y a qu'un seul homme de trop sur Terre, c'est M. Malthus. Aujourd'hui on pourrait dire, il n'y a qu'un seul homme de trop sur Terre, c'est M. Schwab. Mais les modèles scientifiques, et bien aujourd'hui fonctionnent exactement comme les sondages. Vous pouvez leur faire obtenir les conclusions que vous voulez, si d'une part vous sélectionnez les hypothèses, et d'autre part bien sûr, vous sélectionnez les données, c'est ce que l'on appelle le cherry picking. Donc, quand vous voyez quelqu'un vous annoncer une conclusion sans vous annoncer les hypothèses, sans déclarer les hypothèses qui président à son modèle, et bien vous avez en face de vous un escroc. Parce que les hypothèses, c'est comme les impôts, ça se déclare. Alors, vous regardez au dos du paquet de céréales, si vos céréales sont OGM, si elles contiennent beaucoup de sucre, si elles vont ruiner votre santé, oui, sur le front du paquet de céréales, vous avez un joli tigre qui sourit, et qui vous annonce subconsciemment qu'il est bon pour vos enfants, et qu'il est cool, mais au dos du paquet de céréales, vous avez la composition. Et bien, le paquet de céréales aujourd'hui, ce sont les modèles, qui vous permettent de court-circuiter la totalité du processus démocratique, parce qu'on ne discute pas avec une calculette, parce qu'on ne discute pas avec un écran à cristaux liquides, et quand on ne discute pas, quand, comme Barack Obama le dit, « The science is clear », et bien, on confisque totalement la démocratie au profit d'une élite qui peut utiliser ses blouses blanches comme porte-voix non négociables. Les ingrédients d'un modèle, ce sont donc ces hypothèses, et vous devez, vous, en tant que peuple informé, toujours poser la question de quelqu'un qui vous déclare, « D'ici telle date, nous allons manquer de pétrole. D'ici telle date, nous aurons besoin de nous restreindre. D'ici telle date, nous aurons besoin de réduire l'émission de CO2 de telle personne et de telle population. D'ici telle date, le niveau de l'eau va monter de temps. Quelles sont tes hypothèses ? » Et là, vous verrez systématiquement la réaction de quelqu'un à qui on demande la marque de ses sous-vêtements, une sorte de pudeur mêlée d'indignation. Comment ça ? Comment oses-tu me demander quelles sont les hypothèses de mon modèle ? Mais les hypothèses de mon modèle, ce sont les axiomes de la science. Mais il n'y a pas d'axiome en physique. C'est le sixième problème de Hilbert. Peut-on axiomatiser la physique ? Ce problème n'est pas résolu. On ne connaît pas les lois fondamentales de la physique. On les améliore, on crée des modèles de plus en plus performants qui collent de plus en plus au réel, mais nous ne connaissons pas encore les lois fondamentales de la physique. Et pour des sciences aussi complexes que le climat et que l'environnement, tous les modèles sont alourdis d'hypothèses dont on ne discute jamais, absolument jamais. Parce que comme pour les sondages, vous savez, c'est comme disait d'ailleurs Bismarck pour les lois, les lois c'est comme les saucisses, on ne veut surtout pas voir comment elles sont fabriquées. Les sondages c'est comme les saucisses, on ne veut surtout pas voir comment ils sont fabriqués. Et la fricadelle des modèles, vous n'avez pas envie de voir comment elle est fabriquée avec des bouts d'organes et des bouts de parties intimes de vaches et de ce que vous voulez. Ça ce sont les hypothèses et en général c'est elles qui vous disent toute la vérité sur les modèles et sur le sérieux de leurs conclusions. Alors, pendant la pandémie, entre guillemets, rappelez-vous tout ce qui a été fait au nom de la science, exactement comme on pouvait faire des choses au nom de la religion à l'époque des Borgia. Au nom de la science, on a fait jouer de la flûte à des enfants dans des tentes ou avec un masque. On a fermé les rayons culottes, on a fait boire aux français leur café debout. Mais plus sérieusement, on a confisqué des libertés pour lesquelles ils étaient morts sur des barricades et pour lesquelles ils avaient solennellement juré de se défendre à la pointe des baïonnettes et qui étaient encore aujourd'hui, mais qui étaient à l'époque utilisées comme symbole de notre civilisation. Et oui, ma bonne dame, dans le clash des civilisations, eh bien, c'est parce que nous, l'Occident, nous avons des valeurs de liberté individuelles notamment. Eh bien, ces valeurs que les terroristes n'ont jamais réussi à menacer pour de vrai, et je rappelle le fameux « je suis en terrasse », eh bien, ces valeurs, nous les avons confisquées tout seules comme des grands, la liberté, l'égalité, la fraternité, confisquées, détruites, ravagées, anéanties, violées, au nom de la science, avec un petit trait de marque à côté. Parce que ce n'est pas de la science. De la même façon que les Borgias avaient une tiers, avaient les clés du paradis, occupaient le Vatican, les Borgias n'étaient pas chrétiens. Et les Borgias ne représentaient pas le christianisme, ne représentaient pas la religion, dans le sens de relier l'humain à Dieu. Eh bien, beaucoup d'académiques aujourd'hui ne représentent pas la science, dans le sens de relier l'humain à la vérité empirique de l'univers. Neutre, séparé, évidemment, de toute velléité politique. L'académisme est à la science, ce que le clergé des Borgias fut à la religion. Et dans les deux cas, il a fallu une réforme. Il a fallu que des réformateurs, comme Calvin, comme Luther, clouassent sur leur église des thèses qui rappellent ce qu'est la vraie religion. Il faut rappeler aujourd'hui ce qu'est la vraie science, indépendante du politique, pas apte à se vendre à des discours tout faits de Barack Obama ou d'autres. Au nom de la science, donc, on a pu confisquer l'égalité, la liberté et la fraternité. Au nom de la science, on crée aujourd'hui une religion du rationnement. On a eu une religion du rationnement de la liberté de mouvement. maintenant, on s'avance vers une religion du rationnement du carbone, du rationnement de nos moyens de vie parce que le carbone qu'ils veulent limiter, c'est nous. Et cette religion, elle a ces prêtres de l'apocalypse qui ne déclareront jamais leurs hypothèses parce qu'ils reçoivent évidemment directement la vérité de Dieu, pardon, de la science. On a eu donc la religion enfermiste, on a aujourd'hui la religion rationniste. Alors, elle ne s'appelle pas comme ça. Non, elle s'appelle la religion de la sobriété. Mais c'est la religion rationniste. Les enfermistes sont les mêmes aujourd'hui qui veulent rationner et qui vous disent the science is clear. On ne peut pas faire autrement. Et oui, du temps de Margaret Thatcher, il y avait le fameux TINA, there is no alternative. Mais le TINA, ça restait quelque chose de politique. Il n'y a pas d'alternative. Eh bien, ça laissait ouverte la possibilité de discuter politiquement, de dire mais comment ça, il n'y a pas d'alternative. Alors que là, c'est une calculette, c'est un écran à cristaux liquides, c'est la science qui parle. Et la science, évidemment, si jamais vous prétendez la contredire, vous êtes anti-science. Et là, c'est beaucoup plus grave. C'est une excommunication religieuse exactement comme du superbe temps des bûchers dû au Moyen-Âge et de la Renaissance. Eh bien non. De même que les Borgias n'avaient pas le monopole de la religion, les académiques, ceux qui se vendent au pouvoir et qui sont très pronds à aller se prostituer pour la politique, n'ont absolument pas le monopole de la science. La science est une méthode qui appartient à tout le monde, qui est libre, qui est open source comme on dirait aujourd'hui. Et n'importe qui peut s'en emparer en la pratiquant librement et en ayant d'autres hypothèses que celles qui ont été présélectionnées par le pouvoir pour nous brider, pour nous enfermer, pour confisquer nos libertés et pour nous rationner. Alors, dans cette vidéo, j'ai voulu m'intéresser à certains lieux communs. Nous manquons d'énergie, nous manquons de gaz, pas de bol. La totalité des civilisations sont basées sur la transformation de l'énergie. Évidemment, c'était le blé du temps de l'Empire romain et c'est pour ça que l'Egypte, le plus gros grenier à blé de la Méditerranée, appartenait directement à l'Empereur, à Auguste, le premier empereur romain. Mais toute civilisation est basée sur la transformation de l'énergie. Et l'ingéniosité. Les Romains ont pu avoir une ville d'un million d'habitants parce qu'ils avaient des actes ducs. Au Moyen-Âge, quand il n'y avait plus d'actes ducs, Rome est tombée à 40 000, 50 000 habitants. Et justement, 100 ans avant les Borgia, Rome ne devait avoir que 40 000 ou 50 000 habitants parce qu'elle n'avait plus ces actes ducs, parce qu'elle n'avait plus l'ingéniosité, parce qu'injecter de la connaissance, de l'innovation, de l'ingéniosité dans la terre permet de faire face aux besoins d'une plus grande population. Tout le monde le sait. Les Aztèques ont pu, grâce à ces potagers en plein milieu du lac Texcoco, avoir des chinampas, donc c'est des potagers flottants en quelque sorte, pas tout à fait flottants, mais des potagers qui produisaient en plein milieu d'un lac et ont pu faire face à une énorme population. Et puis, bien sûr, l'irrigation en plein désert, la vallée du Nil a permis aux Égyptiens d'avoir cette civilisation remarquable qu'ils ont eue. Systématiquement, l'humain met de l'ingéniosité dans sa terre et peut faire face aux besoins de tous. Mais ça, ça ne va pas. Même si ça, c'est la vraie science, ça ne va pas avec l'agenda politique du rationnement. Eh bien, dans cette vidéo, je voudrais opposer la religion du rationnement à la science de l'abondance. Alors, faisons un peu de science, maintenant. On manque de gaz. Ah bon ? On manque de gaz. Très bien. À une époque, on disait en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Est-ce que la France, le pays de Jules Verne, le pays de Gustave Eiffel ne pourraient pas un tout petit peu utiliser son ingéniosité ? Et puis, accessoirement, son gigantesque et faramineux espace maritime, cette zone économique exclusive immense que possède la France pour produire du gaz. J'ai voulu me poser cette question. L'Union Européenne, dans son intégralité, et avec bientôt ses presque 30 membres, consomme autour de 400 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an. 400 milliards, c'est beaucoup. Les Russes exportaient autour de 300 milliards. Eh bien, en faisant quelques calculs, en faisant de la vraie science, en essayant de travailler la science de l'abondance plutôt que la religion du rationnement avec ces prêtres de l'apocalypse de niveau 5 ou de niveau 7, qu'encore une fois, vous reconnaissez parce qu'ils ne déclarent jamais leurs hypothèses. Parce que s'ils déclaraient leurs hypothèses, ils seraient obligés d'admettre au public qu'ils font des hypothèses et que leurs conclusions ne sont plus gravées dans le mar, mais sont simplement soumises au sérieux des hypothèses qu'ils ont utilisées pour les conclure. Eh bien, on voit qu'en fait, la France, si elle mobilisait son intelligence, si elle était une république maritime comme Amalfi, comme Venise, comme Pise et comme Gênes, mais avec ces moyens gigantesques aussi bien en intelligence qu'en territoire, parce qu'à chaque fois, Venise, Pise et Gênes et Amalfi étaient minuscules, mais la France a un espace maritime colossal, eh bien, en fait, la France pourrait produire à elle seule tout le gaz nécessaire à l'Union Européenne et même en faisant un calcul conservateur. Je m'explique. Moi, je vais déclarer mes hypothèses. Un mètre cube de méthane pèse à peu près 700 grammes dans les conditions de température et de pression habituelles. Et donc, on a 72 000 mètres cubes avec 50 tonnes. Or, la culture d'algues peut produire sans problème jusqu'à 120 tonnes de matière sèche par hectare de mer. Pourquoi ? Parce qu'on produit, évidemment, sur toute la profondeur de la mer qu'on a mise en production. En fait, un hectare, c'est 10 hectares puisque c'est un empilement de plusieurs hectares sur plusieurs mètres. Et en fait, des travaux en Afrique du Sud montrent qu'on peut même faire de la culture d'algues jusqu'à 30 mètres. Ce qui signifie donc qu'on pourrait atteindre, cette fois plus théoriquement, même si certaines installations ont déjà atteint ces chiffres, mais je dis théoriquement parce que je ne sais pas si ça peut être passé à la grande échelle, mais on pourrait atteindre sans problème les 900 tonnes par hectare sur certaines installations uniquement avec des macro-algues. Pas des micro-algues, pas de la chlorelle, de la spiruline, etc., qui sont très intéressantes aussi, mais plutôt avec des algues comme les laminaires et plus précisément même les goémons aussi qui sont déjà utilisés pour faire de l'engrais. Alors, imaginez que la France, avec son espace maritime gigantesque, 11 millions de kilomètres carrés, décide de mettre à peine 0,5% de son espace en production d'algues. Alors, vous allez me dire, mais quand même, 0,5% d'une zone économique exclusive aussi grande, c'est beaucoup, oui, mais on ne demande pas à la France de mettre cette zone en production tout de suite. On demande d'avoir un plan. Ah oui, mais ça va coûter de l'argent. Hé, la France est endettée de 3 000 milliards. Un plan comme celui-là coûterait au maximum 200 milliards. Eh bien, avec 200 milliards, et allez, soyons fous, multiplions par deux, 400 milliards d'investissement sur cette dette de 3 000 milliards que possède la France et dont on ne sait pas du tout où elle est allée d'ailleurs, puisqu'avec 3 000 milliards, on peut faire des choses, mais il ne me semble pas que la France ait investi ces 3 000 milliards dans des infrastructures. Or, rappelons-le, inlassablement, l'intelligence des civilisations se trouve dans leurs infrastructures. Les civilisations manifestent leur intelligence, cristallisées par leurs infrastructures. Ce qu'il reste des civilisations, le pont du Gard, la Cloaca Maxima à Rome, ce sont les infrastructures, les puits à degrés en Inde, et puis donc, les Chinampas des Aztèques qui ont bien sûr été détruits par Cortès. les infrastructures, à la fin du compte, sont les plus grandes manifestations de l'intelligence d'une civilisation. Une civilisation qui s'est endettée de 3 000 milliards et qui n'a pas manifesté d'infrastructures, Jules Vernesque, est une civilisation ou idiote, ou corrompue, ou les deux. Et je vous laisse évidemment tirer vos propres conclusions. Mais donc, 11 millions de kilomètres carrés de zones économiques exclusives. Ah, au fait, j'oublie de mentionner ce qui va sans dire va mieux en le disant, comme disait Talleyrand, bien sûr, la culture d'algues ne nécessite pas d'eau potable. Et oui, c'est tout bête, mais là, vous n'avez pas de problème d'irrigation, vous êtes en pleine mer. Eh bien, si vous mettez 0,5% de notre zone économique exclusive en exploitation, par exemple, avec des systèmes flottants, arrimés au sol, certes, vous les arrimez dans les fonds marins, mais vous avez des cages flottantes de 25 mètres de profondeur qui vous permettent de cultiver des laminaires et autres et qui, en plus, vont augmenter la biodiversité. Ça, c'est déjà prouvé sur place. Séquestrer le carbone, augmenter la biodiversité, permettre à des poissons de se reproduire et vous produire 120 tonnes de matière sèche par an. Si vous arrivez à méthaniser ne serait-ce que 40% et on a de meilleurs rendements aujourd'hui, eh bien, vous pouvez, sans aucun problème, avec 0,5% de la zone économique exclusive française, produire 400 milliards de mètres cubes annuels de gaz naturel. Donc, si on avait eu des Jules Verne aux manettes, si on avait eu des Ferdinand de Lesseps qui a creusé le canal de Suez, enfin, ce sont plutôt les Égyptiens qui l'ont creusé avec leur sang et leurs larmes, mais l'ingénieur c'était Ferdinand de Lesseps et à cette époque-là, la France était la première puissance technologique sur Terre avec le Royaume-Uni et avec les Etats-Unis. Eh bien, si on avait eu des Charles de Gaulle, des Ferdinand de Lesseps, des Jules Verne, des Gustave Eiffel aux manettes, évidemment qu'on aurait mis en exploitation notre zone économique exclusive pour produire des algues et pour produire cette matière sèche qu'on peut utiliser aussi comme engrais, qu'on peut utiliser aussi comme combustible directement sans la méthaniser, qu'on peut utiliser aussi pour produire des engrais azotés puisque un peu moins d'un cinquième du gaz que l'Union Européenne nécessite est utilisé pour faire des engrais azotés. Et en tout cas, en France, c'est aussi autour du chiffre d'un cinquième. Eh bien, avec le méthane, on fait de l'ammoniaque en le mettant bien sûr en présence d'azote et en donc obtenant du NH3. Au passage, l'ammoniaque peut aussi être utilisé comme carburant pour les navires et il n'émet pas de carbone donc on n'a pas d'émissions dans les ports. Dans ce cas-là, les émissions sont contrôlées et on sait depuis plus de 20 ans qu'on peut utiliser l'ammoniaque comme carburant pour les portes-conteneurs à travers le monde. Aujourd'hui, quel est l'intérêt évidemment ? L'intérêt, c'est de soumettre l'espace économique européen pour que le gaz de schiste américain soit rentable et c'est bien pour ça que les États-Unis voulaient ardemment la guerre en Ukraine et on fait sauter évidemment les gazoducs mais le problème c'est qu'il faudrait au moins 4000 gaziers pour pouvoir utiliser le gaz américain sur les marchés européens et on n'a pas ces 4000 gaziers évidemment. Ces 4000 méthaniers en plus il faut liquéfier le gaz d'abord et quand on liquéfie le gaz et bien on en perd et c'est bien pour ça que le Qatar était totalement pour la guerre en Syrie et qu'il l'a soutenu et qu'il l'a alimenté parce que le Qatar avait besoin de faire déboucher son gaz vers l'Europe et que le verrou gazier absolu était la Syrie c'est aussi pour ça que les russes ont défendu la Syrie parce que ça rendait leur gaz compétitif de ne pas avoir le Qatar en face comme concurrent avec des gazoducs et que le Qatar soit obligé de liquéfier son gaz donc d'en perdre 15 à 20% pour ensuite l'acheminer sur les marchés européens. Les américains avec le gaz de schiste aujourd'hui de la même façon que la guerre du Kipour a fait augmenter le pétrole et a rendu rentable les gisements pétroliers de la mer du nord la guerre d'Ukraine a rendu rentable instantanément les gisements gaziers et pétroliers de schiste des Etats-Unis qui n'étaient pas rentables dans la situation actuelle et encore moins bien sûr avec la concurrence russe en face. Et bien pas besoin de gazier quand vous produisez des macro-algues dans la zone économique exclusive française parce que vous exportez directement la matière sèche pour ensuite aller la raffiner et la transformer sur place en France. Donc vous ouvrez des raffineries ah oui au fait vous aurez le plein emploi si vous faites ça donc vous ouvrez toute une filière toute une logistique pour pouvoir convertir la biomasse ces 120 tonnes de matière sèche à l'hectare de mer que vous pouvez produire en ayant mis en plus que 0,5% de la zone économique exclusive française en production et sans parler donc de tous les avantages supplémentaires. Bien sûr la Corée du Sud est déjà un leader dans le domaine elle a déjà mis énormément d'hectares de littoraux en production et ça se voit par satellite c'est d'ailleurs très beau à voir ça a tout un tas d'avantages parce qu'en plus les algues sont des bio-rémédiateurs des accumulateurs et elles fixent les métaux lourds donc en faisant ça vous dépolluez aussi en partie les océans pas seulement d'ailleurs des métaux lourds mais aussi de certains plastiques puisque d'après un rapport certes controversé du WWF ce serait quelque part entre 5 grammes de microplastique par mois ou par semaine dans les cas extrêmes si vous êtes exposé à beaucoup d'aliments venant de la mer 5 grammes c'est le format d'une carte de crédit et bien vous contribuez aussi à régler ce problème au passage en cultivant les algues à grande échelle puis rien ne vous oblige à faire des monocultures vous pouvez tester différentes algues et vous pouvez faire des récifs artificiels entiers justement pour augmenter toute la biodiversité pas reproduire les mêmes conneries que nous avons appliquées dans l'agriculture à savoir faire des monocultures uniquement et ensuite avoir des catastrophes naturelles liées à cette pratique et bien si vous faites ça vous avez de quoi produire à terme toute la consommation de gaz européenne vous avez bien sûr une France qui devient exportatrice de gaz à hauteur de la Russie à hauteur de la Norvège à hauteur de l'Algérie à hauteur du Qatar c'est tout à fait possible si vous êtes intelligent mais ça ne va pas dans le sens des modèles actuels ça ne va pas dans le sens des hypothèses actuelles rappelez-vous les hypothèses n'existent pas la meilleure façon évidemment le meilleur tour du diable nous dit Baudelaire a été de nous faire croire qu'il n'existe pas et bien le meilleur tour des prêtres de l'apocalypse a été de nous faire croire que leurs hypothèses n'existent pas et qu'il n'y a pas d'alternative mais pas façon Margaret Thatcher façon la science avec le fameux trademark et la fameuse étiquette politique et tout scientifique qui part d'autres hypothèses et qui fait des modèles plus précis plus sérieux et qui va chercher la vérité humblement comme devrait l'être la science loin de la politique et bien est ostracisé et marginalisé est attaqué non pas comme un opposant politique mais comme anti-scientifique et là on ne peut plus discuter parce qu'on ne discute pas avec une calculette on ne tue pas les gens écoutez vous allez me le répéter je vais me lever et m'en aller cerise sur le goémon sous certaines latitudes on peut faire deux récoltes d'algues par an jusqu'à trois avec certaines variétés et donc aujourd'hui on produit essentiellement des algues en Bretagne dans des mers froides mais dans certaines autres mers on peut produire plus d'algues par an qu'est-ce qui donne sa valeur au dollar au final c'est le pétrole qu'est-ce qui donne sa valeur au dollar c'est certainement pas la Fed le fait que la Fed imprime des dollars ne fait pas que le dollar a une valeur le dollar a une valeur parce qu'il y a une demande mondiale du dollar pour les matières premières il vous faut des dollars si vous voulez acheter du pétrole du cacao du café du gaz naturel de l'aboxyde du strontium et du coup tous les pays qui veulent être souverains ont besoin de dollars parce que les américains ont créé le coupon de souveraineté le dollar et bien qu'est-ce qui pourrait faire que le franc français fût une monnaie forte stable et une monnaie de réserve utile désirée par beaucoup de pays exactement comme la couronne norvégienne est désirée pourquoi la couronne norvégienne est désirée parce que les norvégiens ont beaucoup de pétrole et ont beaucoup de gaz et produisent beaucoup d'engrais notamment avec Yara et qu'ils ont un fonds souverain et que c'est un pays très stable et que ce mélange de stabilité de lois efficaces et ce mélange de matières premières et d'investissements à l'étranger fait que la couronne norvégienne est une monnaie excellente qu'il est intéressant de détenir d'ailleurs aujourd'hui dans ces temps troublés même plus intéressante au fond que le franc suisse et bien qu'est-ce qui ferait que le franc français la monnaie de la république maritime française serait une monnaie plus puissante que la couronne norvégienne parce que la géographie française est infiniment supérieure à la géographie norvégienne et bien c'est l'ingéniosité c'est l'intelligence ce sont les infrastructures parce que l'intelligence cristallisée d'une civilisation ce sont ces infrastructures on pourrait avoir un fonds souverain basé et gagé sur notre capacité à produire du gaz du pétrole mais aussi de la cellulose parce que cette matière sèche elle peut servir à plein d'autres choses et puis après tout je n'ai pas parlé de la terre où on aurait pu cultiver du chanvre alors certes on ne cultive pas en profondeur donc là c'est autour de 6 tonnes de matière sèche par hectare mais avec le chanvre vous pouvez faire des bateaux des t-shirts des briques du couscous absolument tout j'ai l'impression d'être un vendeur de téléachats quand je vous fais cette liste mais c'est exactement l'iracle du chanvre la canobière ça venait de canobis qui voulait dire le chanvre en provençal et bien entendu la culture du chanvre sous Colbert était hautement encouragée en France parce qu'elle permettait de fabriquer les cordages mais aujourd'hui on pourrait fabriquer des jeans des t-shirts des briques et en plus des briques isolantes tout ça en ayant un bilan carbone négatif en fixant en séquestrant le carbone et bien ça vous n'en entendrez jamais parler dans les modèles apocalyptiques parce que les modèles enfermistes veulent restreindre vos libertés les modèles rationnistes veulent aussi restreindre votre liberté dans les deux cas ils fonctionnent exactement comme les indulgences à la renaissance sur la culpabilité on arrive avec une cloche on vous dit shame shame et du coup vous êtes obligé d'adhérer à ces modèles enfermistes parce que sinon vous allez tuer votre grand-mère et vous êtes obligé d'adhérer à ces modèles rationnistes parce que sinon vous allez tuer aussi des chatons et bien non la science ne fonctionne pas comme ça sous d'autres hypothèses qui sont beaucoup plus crédibles d'ailleurs que les hypothèses tellement pas crédibles qu'utilisent les modèles actuels qu'ils ne veulent même pas les déclarer dans leur grande pudeur et bien la France pourrait au contraire être le pays de l'abondance être un pays qui produit du gaz naturel qui produit des biocarburants qui séquestrent du carbone qui innove dans la propulsion des navires avec notamment l'ammoniaque comme solution et qui sur sa terre ferme utilise du chanvre pour sa construction parce que 30% des émissions de CO2 mondial c'est le secteur de la construction et oui et bien si on avait un secteur de la construction qui séquestrait le carbone plutôt que de le libérer le monde serait différent mais problème on ne pourrait plus vous enfermer on ne pourrait plus vous restreindre on ne pourrait plus confisquer vos libertés donc il vaut mieux faire la promotion de cette science là et puis si la France voulait avoir un franc français fort exactement comme la couronne norvégienne est forte elle aurait aussi ces nodules polymétalliques qui représentent une richesse absolument considérable et si on n'a pas envie de baser notre fonds souverain que sur les matières premières et on aurait bien raison et bien on a aussi tous ces barils de connaissances inexploités du CNRS qui ne sont jamais valorisés à hauteur de ce que les américains valorisent avec leurs recherches et oui pensez pour CRISPR-Cas9 par exemple un portefeuille de brevets absolument massif dont la France n'a pas vu un centime alors qu'elle y a participé parce que la France a une recherche considérable mais qu'elle n'est pas aujourd'hui capable par ses infrastructures et sa tendance politique à valoriser à hauteur donc de ce que font les américains et bien cette république maritime et cette république de l'intelligence française avec ses barils de connaissances avec ses infrastructures brillantes qui vont montrer au monde d'ailleurs parce que les infrastructures romaines n'étaient pas seulement des marques de l'intelligence romaine c'était aussi des marques de culture et quand vous avez des infrastructures brillantes vous propagez votre culture à l'international donc en plus d'être une puissance économique vous êtes une puissance culturelle par la seule manifestation de votre génie infrastructurel et c'est ce que Ferdinand de Lesseps qui était diplomate avait parfaitement compris quand il a creusé le canal de Suez république maritime maître de l'intelligence dans l'espace maître de l'intelligence dans le territoire rappelez-vous pour toujours que Venise au départ était un camp de réfugiés pour fuir les invasions barbares et qu'en mettant infiniment d'intelligence dans cette lagune dégueulasse les vénitiens en ont fait la plus belle ville d'Europe de l'intelligence pour la plus belle ville Sous-titrage ST' 501